Bonjour, je m'appelle Eve Linger. Je suis psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l'Université de Metz et j'accueille aujourd'hui Brice Lemaire. Brice, bonjour. Bonjour Abine, enchantée. Enchantée. Brice Lemaire est donc docteur en chirurgie dentaire, praticien en libéral, auteur conférencier, formateur en hypnose et créateur du Dave Hellman Institute France. Alors, si nous nous rencontrons aujourd'hui sur cette chaîne Résilience Psy, c'est pour parler de l'histoire de l'hypnose parce que Brice, vous avez écrit un ouvrage absolument somptueux que je montre à l'écran. L'histoire de l'hypnose, je vais remettre aussi dans la vidéo les informations sur votre ouvrage. Donc, c'est l'histoire de l'hypnose qui a été édité aux éditions Satas et c'est un ouvrage absolument merveilleux à plus d'un titre. D'abord, c'est une grosse brique, plus de 700 pages, donc c'est-à-dire très fouillé, très complet. Ça se lit comme un roman, on n'est pas du tout dans un livre d'histoire aride, compliqué à lire. C'est vraiment très vivant, ça c'est vraiment super agréable. Ce qui est aussi extrêmement agréable, c'est que vous mettez beaucoup d'inductions, beaucoup de séances d'hypnose, des différents auteurs, des différentes personnes qui ont marqué l'histoire de l'hypnose. Et donc, c'est vraiment d'une richesse incroyable. Donc, merci à vous d'être avec moi aujourd'hui. Merci, merci. Alors, on va parler de cette histoire de l'hypnose qui a démarré il y a très longtemps. On pourrait dire que ce sont surtout les états de conscience modifiés qui sont connus depuis très longtemps. Alors, aujourd'hui, on préfère dire état de conscience élargi parce que l'état de conscience modifié, ça signifierait qu'il y a un état de conscience qui serait une norme autour duquel il y aurait d'autres états. Or, si on met un casque à électrode qui enregistre les pulsions de notre cerveau, l'activité de notre cerveau, pendant 24 heures, on se rend compte qu'on passe tous par plusieurs états différents. Donc, on va préférer cet état élargi, un état de conscience modifié. Et donc, ces états de conscience élargis sont connus depuis la nuit des temps et ils sont surtout utilisés à des fins spirituelles et à des fins thérapeutiques. Alors, quand est-ce que ça a commencé ? Alors, pour aller dans le prolongement de ce que vous avez introduit, je dirais qu'on ne parlera pas, évidemment, d'état de conscience modifié parce que l'hypnose, ce n'est pas un état, c'est un processus. Ensuite, une modification, ça indique un changement mais qui n'affecte pas la substance. Or, là, on affecte la substance parce qu'on n'est plus sur du conscient mais sur du subconscient. Et en même temps, comme vous l'avez suggéré, il n'y a pas vraiment de conscience mais une fluctuance à travers les états de la journée. Alors, le but de ce livre, en fait, ça a été de retracer un petit peu l'histoire, au-delà de l'histoire de l'hypnose, l'histoire de la trance. Donc, j'ai voulu faire un livre qui soit à la fois un livre grand public, facile à lire, mais en même temps suffisamment fouillé pour que les praticiens puissent y trouver leur compte et qui ne soit ni un livre d'histoire, ni un livre d'hypnose, c'est-à-dire que ça puisse être un bon entre les deux. On se rend compte, en fait, que la trance, elle est vraiment consubstantielle à la psyché humaine, c'est-à-dire dès les premières traces d'apparition, on va dire, au néolithique et principalement avec les trances primitives, préhistoriques, chamaniques, on a des descriptions comme ça d'état qui va utiliser, en fait, la trance. On se rend compte que cette médecine, en fait, qu'on qualifierait maintenant de psychosomatique, elle est intimement liée, évidemment, à la spiritualité et ce, pendant une grande partie de l'humanité jusqu'au XVIIe siècle, principalement. Il n'y avait que des moines, des prêtres, guérisseurs, voilà. Et c'est une notion qui est très, très intéressante et qu'on doit retenir aussi, c'est que le but de cet ouvrage, c'est de montrer à la fois un peu l'évolution de la trance sur le plan historique, mais surtout de trouver à travers toutes les inductions que j'ai mises, qui sont des inductions, on va dire, un peu pratiques pour émailler les propos, quels sont les ingrédients de la trance, déjà, et surtout, quels sont, c'est ce qui me fascine peut-être le plus, quels sont toutes les, en anglais on dit « misconception », c'est-à-dire les erreurs de conception, les erreurs de croyance liées à l'hypnose. Et ça, je trouve ça extraordinaire et peut-être plus fascinant, finalement, que la vérité. Voilà, donc ça commence, en fait, dans la préhistoire et les premières représentations des cultes chamaniques, parce que le chaman, c'est vraiment le métier le plus ancien du monde, on en a des représentations déjà dans les grottes de Lascaux. Là, on est 17 500 ans avant Jésus-Christ. Tout à fait, voilà. Après, on a des traces, en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, au plus, on évolue. Quand j'ai conçu la chronologie de cet ouvrage, en fait, il faut toujours lire l'hypnose, j'allais dire, en sens chronologique inverse. Voilà. Si on se met dans des documents très anciens, on a du mal à comprendre des référentiels. Donc, moi, j'ai commencé du 20e, 19e, 18e, et puis partir en sens chronologique inverse pour écrire le livre. Après, on a des traces, évidemment, bien détaillées dans des papyrus, comme le papyrus Hébers, en Égypte ancienne, voilà, où on commence à voir apparaître ce qui va se prolonger ensuite, dans la période gréco-latine, les fameux temples du sommeil. Donc, c'est intéressant, ça, parce que c'était des temples, en fait, où les patients venaient et on les mettait dans des trances profondes. Maintenant, on qualifierait ça de trances profondes stuporeuses, c'est-à-dire vraiment un ralentissement psychologique et physiologique du fonctionnement, aussi bien du corps que de l'esprit. Et il y avait des invocations, évidemment, de la part des prêtres guérisseurs pour amener le sujet à la guérison. Il y avait toute une mise en conditionnement, etc., des ablutions, des purifications, des dons aussi. Enfin, on retrouve toujours ce qui est intéressant à travers cette histoire de hypnose, des trois ingrédients, en mon sens, qui sont indispensables, à la fois l'imagination, la suggestion et en même temps la croyance. Voilà. Et puis ça, c'est prolongé. On a aussi des traces un peu avant l'Égypte, je pense, en Mésopotamie. Enfin, toute cette période antique, finalement, au niveau occidental, est vraiment bien, bien documentée. On a à la fois des traces écrites, et puis on sait vraiment ce qui se passait. Au même moment, il y avait évidemment la période orientale, j'en parle un petit peu, mais ensuite je n'ai pas développé, où il y a toutes les pratiques liées au fakir, au yoga, toutes les techniques du magnétisme en Inde, des tantriques aussi, qui sont un peu moins connues, qui continuent d'exister, en fait. Les tantriques sont un peu des, on va dire, des vaudous, ou des magiciens noirs, etc. Et j'ai discuté avec des patients hindous, l'année où j'étais en séminaire à Londres, et ils continuent à exister, ils sont très, très redoutés encore. Voilà. Et il y a des pratiques aussi, évidemment, dans la Chine, qui ont donné ensuite lieu à des pratiques de la médecine chinoise traditionnelle, je pense notamment au Qigong, ou des techniques comme ça, qui sont vraiment très proches des états, on va dire, d'auto-hypnose dans les pratiques. Dans toute cette période-là que vous décrivez, en fait, celui qui produit la transe n'agit qu'au nom d'une instance supérieure. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, voilà, le chaman, le prêtre, c'est toujours un intercesseur. C'est-à-dire, il y a la croyance. On va en transe avec ses croyances, avec celle de l'opérateur. Donc, le sujet qui vient, en fait, être traité a la croyance qu'il va se référer, évidemment, à un principe spirituel supérieur de guérison. Et de la même façon, le prêtre, lui, va invoquer le Dieu pour que le Dieu puisse venir guérir le patient. On va appeler ça de la suggestion indirecte, j'allais dire. Mais il y a toujours cette notion d'activation de la croyance qui est très, très importante et qui est l'un des ressorts-clés et toujours modernes et actuels de l'hypnose, quel que soit le type d'hypnose, que l'on fasse de l'hypnose opératoire, médicale ou thérapeutique, la croyance, c'est le degré de certitude qu'on a en nos pensées. On essaie toujours, en hypnose, avec les suggestions, de créer de nouvelles croyances, de nouvelles réalités, des vérités qui soient acceptées par le subconscient, par le sujet. On a des exemples précis, pouvez-vous nous en donner un, de toute cette période que vous venez de décrire, de l'Antiquité ? Alors, on a aussi bien des descriptions de guérison, on va dire, spirituelle, qu'aussi des descriptions de guérison vraiment physique. Je pense notamment à des cas, il y a des premiers cas, par exemple, de médiumnité qui ont été décrits en Égypte ancienne, ou bien même des cas de fracture réduite, etc. Et notamment dans l'Ebers, il y a la phrase « Pose ta voix sur la douleur et la douleur disparaîtra », qui, je trouve, est une belle définition du rôle du langage, en fait, dans la parole à un pouvoir créateur. Et on s'en rend compte, déjà, historiquement, ils avaient perçu cette notion-là. Et alors, qu'est-ce qu'il advient après l'Antiquité de ces processus qu'on appellerait aujourd'hui de trans ou hypnétiques ? De trans, alors, il va y avoir toute une période chrétienne débutante, en fait, dans laquelle on va avoir l'utilisation de la trans. Alors, je pense au christianisme primitif. Aussi, dans le milieu judaïque, on va avoir des kabbalistes. Je pense, par exemple, à Aboulapien. On va avoir aussi des moines orthodoxes. Maintenant, les moines, ce qu'on a appelé les moines ont fait l'opsychie. Donc, tous ces médecins, en fait, tous ces prêtres, tous ces guérisseurs spirituels vont utiliser, en fait, des pratiques qui utilisent et qui modélisent la trans. Voilà. Ce qui est intéressant, et ça, on s'en rend compte quand on étudie l'histoire de l'hypnose, c'est qu'on a toujours des cures ou des guérisons qui paraissent miraculeuses. Mais il faut savoir que les sujets, et ceux, j'allais dire à peu près jusqu'au début du fin 19e, et Freud l'a bien daté dans Malaise dans la civilisation, sont quand même très, très suggestibles. Aussi bien positivement que négativement. C'est-à-dire, comme ils sont peut-être plus connectés que nous le sommes maintenant parce qu'on est davantage dans le conscient, parce qu'on en a besoin au niveau de notre civilisation, sont des individus qui sont beaucoup plus connectés à la nature, à leur corps, à eux-mêmes, et donc du coup sont beaucoup plus influençables ou du moins suggestibles. Et donc les notions maintenant qui nous paraîtront un peu désuètes de malédiction, sont vraiment très prégnantes et on doit apparaître surtout des symptomatologies qu'on a moins aujourd'hui, comme beaucoup de blocages hystériques, beaucoup de convulsions, beaucoup de cécité, surdité, hystérique, etc. Et donc étant beaucoup plus suggestibles négativement, ils sont évidemment beaucoup plus ouverts à la transe et beaucoup plus suggestibles positivement. C'est pour ça qu'on a beaucoup de guérisons qui semblent entre guillemets « miraculeuses », mais qui s'expliquent aussi à mon sens par ce conditionnement-là. Ce qu'on peut aussi retrouver encore aujourd'hui en Afrique, j'ai travaillé en Afrique, on a aussi beaucoup de guérisons avec des prêtres, notamment dans toutes les sectes protestantes, avec le diable, avec les exorcismes, où effectivement là aussi il y a beaucoup de tremblements, beaucoup d'agitation. Donc c'est vrai qu'il y a encore des populations qui travaillent comme on travaillait à ces époques-là. Bien sûr, ah oui, oui, exactement les mêmes ressorts, mais la symptomatologie, elle a tout simplement évolué, et les pratiques et les réactions qu'on obtient à la suggestion sont un petit peu différentes, mais c'est le même mécanisme. Et ensuite ? Et ensuite. Alors ensuite on passe au Moyen-Âge. Évidemment au Moyen-Âge, on a des pratiques de la transe qui sont liées directement. Là on commence à voir entre guillemets un peu une médecine qui se nivelle, c'est-à-dire une médecine traditionnelle des campagnes, avec la magie, la sorcellerie, les rebouteux, les faiseurs de secrets, etc. C'est une tradition qui se perpétue dans les pays européens encore. On a aussi évidemment le fameux toucher royal, les rois de France, les guérisons comme ça par apposition des mains. Et on va commencer déjà à voir, alors ça on avait déjà décrit en Égypte, en Grèce ancienne, cette utilisation des mains et cette idée comme ça du pouvoir comme ça qui puisse être transmis par les mains et qui sera repris un peu plus tard par Mesmer. Et puis évidemment des pratiques traditionnelles à travers des groupes, je pense notamment à ce qu'on appelle les roms, c'est-à-dire les gitans, les druides aussi, qui ont des pratiques comme ça, ritueliques et des pratiques de trance. Et en fait, au Moyen-Âge, on commence à voir l'apparition d'une médecine entre guillemets un peu plus réservée à la noblesse, au roi, et puis une médecine populaire comme ça. Et une commence à émerger d'un point de vue un peu plus, on va dire, pseudo-scientifique parce qu'elle est encore très très balbutiante. Mais l'autre continue justement cette médecine qu'on qualifierait de psychosomatique. Je vous laisse continuer à dire. Alors ensuite, après, évidemment, alors ce qui est intéressant quand on étudie l'histoire de l'hypnose, au-delà de l'histoire en elle-même, c'est surtout les personnalités, je trouve, qui sont attachantes parce que ce sont souvent des personnalités un petit peu atypiques, un petit peu en contre-courant du modèle soit sociétal, soit médical. C'est pour ça que l'hypnose, c'est un petit peu un serpent des mers, c'est-à-dire en fonction des interdits, sur le plan culturel, sur le plan médical, on le voit apparaître à tel endroit, puis après disparaître, puis réapparaître, etc. Donc, de la Renaissance pratiquement jusqu'au XVe siècle, on va avoir tout un tas de personnages un peu fous. Je pense à Agrippa, puis après à Paracels, à Jérôme Cardan, Giordano Bruno, Nostradamus, etc. Et qui vont tous décrire, en fait, que ce soit sur eux-mêmes, pour accéder à leurs idées, à leur subconscient créatif, ou bien pour avoir des guérisons. Ils vont tous décrire, en fait, des pratiques de trance. De la même façon, au niveau religieux, je pense par exemple à Ignace de Loyola, qui est quand même le père fondateur des Jésuites, va décrire à travers ses exercices spirituels vraiment des pratiques d'auto-hypnose spirituelle liées vraiment à de la spiritualité, un développement comme ça d'un état modifié de conscience qui va permettre un accès à une voie davantage mystique. Et puis après, on passe au XVIIIe siècle, et comme je le disais en préambule, souvent quand on ouvre un bouquin d'hypnose, il y a toujours une petite partie sur l'histoire de l'hypnose, et on démarre ça à Mesmer. Mais on se rend compte qu'en fait, Mesmer, il n'est pas tombé comme ça. Un arbre, il vient vraiment d'une longue tradition aussi médicale et européenne, avec, je pense, des praticiens comme Gassner, Maximilian L., etc. Après, des philosophes aussi, je pense notamment à Spinoza, à Leibniz, qui ont quand même commencé à décrire des modes de fonctionnement automatisés. Et puis il y a des épisodes aussi, comme ça, historiquement, qui sont très intéressants et qui ont vraiment beaucoup marqué les auteurs du XVIIIe, comme les Convulsionnaires de Saint-Médard, qui est une anecdote qui est quand même assez incroyable, où c'était des gens sennistes à Paris qui avaient un culte comme ça au cimetière de Saint-Médard et qui tombaient dans des trances collectives, dans des convulsions comme ça. Et puis après, ils ont formé des groupuscules un peu secrets pour développer des pratiques de la France, cette fois-ci, qui étaient assez borderline, à quoi dire. Et puis après, arrive le fameux Mesmer au XVIIIe. J'ai fait un chapitre finalement pas très long sur Mesmer parce qu'on avait tellement écrit sur Mesmer. Il y a quand même un épisode intéressant, c'est qu'il faut comprendre que Mesmer, à la base, c'est un médecin qui est très influencé par ses pratiques du magnétisme, du magnétisme minéral. À cette époque-là, on découvre au XVIIIe siècle la magnétite, donc vraiment le métal, à partir duquel on forme les aimants. Et on est fasciné justement par une attraction et une répulsion invisible, une force invisible qui traverse l'univers et qu'on est en étant, par analogie évidemment, à tout l'univers et puis aussi à l'homme. Et les premiers praticiens, je pense notamment par exemple à Maximilien L, vont utiliser des aimants, donc des aimants magnétiques, cette fois-ci ce qu'on appellerait du magnétisme minéral pour provoquer des guérisons et activer. Ils ont même l'idée des fois de faire ingurgiter de l'animalite de fer et ensuite de guider l'énergie avec des aimants, enfin des choses incroyables. Donc Mesmer utilise ça au début et puis après il a l'idée qu'en fait… C'est une pratique qui va encore durer puisque Charcot va continuer à utiliser ce magnétisme minéral aussi d'ailleurs. Bien sûr, oui oui, et puis même aujourd'hui on trouve encore de la publicité pour des aimants qu'on pose à un certain nombre du corps et qui ont eu des vertus thérapeutiques, etc. Et Mesmer en fait ce qui est intéressant c'est de comprendre que grosso modo il découvre en fait un peu toutes les clés, tous les ingrédients de la trance, mais surtout de l'hypnose sans le savoir. C'est-à-dire lui au début il est persuadé que les aimants fonctionnent et puis après il est persuadé d'avoir lui cette capacité magnétique dans ses mains et il se met en fait ce qu'on appellerait maintenant magnétiser ses patients et dans cette utilisation du magnétisme, les patients tombent dans maintenant ce qu'on appellerait des trances hypnotiques qui sont des trances non-verbales en fait parce qu'il n'y a pas de suggestion entre guillemets, ce serait presque de l'hypnose sèche, mais il y a quand même beaucoup de présupposés et il y a beaucoup de croyances en amont liées à ça et surtout Mesmer c'est quelqu'un de très intuitif mais qui est assez génial et qui a compris que pour l'hypnose il fallait qu'il y ait un cadre, il fallait aussi qu'il y ait une posture, il fallait aussi créer des conditions donc ça va être des salons feutrés qui vont être éclairés de façon assez succincte, puis il y aura aussi de la musique, après il y aura de la trance collective avec les baquets, etc. Donc il comprend en fait tous les mécanismes de la trance et après des fois il est quand même assez astucieux, notamment quand il va utiliser son baquet, comme lui il est persuadé que c'est quelque chose de scientifique ce qu'il a trouvé, il va utiliser dans le baquet en fait des bouteilles de l'ail 2 et ce sont les ancêtres des batteries en fait, c'est la première pile volta on va dire, donc c'est une bouteille dans laquelle on met de l'eau, de la limaille de fer, une tige de cuivre, etc. Et donc quand on touche la tige, on a une décharge électrique et donc son baquet en fait ça va être une énorme batterie et dès que les patients en fait vont toucher les tiges, évidemment ils vont avoir une décharge électrique. Donc ça c'est un super, on appellait ça un super convinceur, une super technique de persuasion et au moment où la commission royale vient enquêter pour ne pas qu'on découvre son secret, il casse tout. Voilà, c'est pour ça que la commission ne trouve que du verre brisé, de l'eau et de la limaille de fer. Mais à la base il avait eu cette idée en fait un peu géniale de trouver une technique comme ça permettant vraiment de convaincre le patient, et c'est là où on revient à la notion de croyance, qu'il se passait quelque chose dans ces trances-là. Voilà. Ce qui est intéressant quand même avec Mesmer c'est qu'il essaye de faire science, c'est-à-dire qu'il essaye vraiment de rompre avec le surnaturel, avec les pouvoirs divins, etc. C'est bon, s'il y a des étapes... Oui, oui, tout à fait. Et puis il y a une branche aussi, j'en parle après, du magnétisme qui va s'orienter par exemple je pense avec le martinisme, avec Louis-Claude de Saint-Martin, avec Villermoz, avec Martinez de Pasquali, vers un magnétisme spiritualiste. Au contraire, lui a voulu toujours formuler une doctrine scientifique et médicale. Malheureusement, et c'est là où il a été un peu rattrapé par la commission d'enquête, c'est qu'en fait la commission d'enquête n'évalue pas avec Franklin les guérisons, mais évalue en fait l'existence au nom du fluide. Et c'est les fameuses phrases, le magnétisme sans imagination, imagination produit la guérison. Et sans, en fait, c'est là qu'on pourrait dater presque historiquement, médicalement, l'utilisation et l'apparition de la médecine psychosomatique, en fait, du moins la description vraiment du rôle de l'imagination, même si ça a été fait bien avant par les auteurs comme par Hassell, etc. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'au 18e siècle, donc il va avoir son fameux... Là, maintenant, après, on est dans une histoire qui est un peu plus, on va dire, codifiée, relatée, sur laquelle on a beaucoup plus de sources, et même des fois trop de sources écrites. Et donc, cette idée du magnétisme, quand même, elle va se prolonger pratiquement jusqu'au milieu du 19e siècle. Mais au 18e siècle, il y a une branche qui va continuer donc les pratiques mesmériques, avec notamment le marquis depuis Ségur, et puis la découverte de ce qu'il a appelé le somnambulisme, je ne reviens pas là-dessus. Et ensuite, il y aura quand même une branche mesmérique qui va se prolonger, mais en même temps, il y a une autre branche qui répuse cette idée du fluide et qui est peut-être la plus intéressante dans la notion d'hypnose moderne. Ce sont les imaginationnistes, avec le tout premier, ça va être l'abbé de Faria, mais surtout, à mon sens, le plus intéressant, c'est pour ça que j'ai consacré un chapitre un peu plus important, c'est le baron Hénin de Cubillers. À qui on doit d'ailleurs le suffixe hypnose, enfin hypne. Voilà, alors on lui doit beaucoup de choses, on lui doit non seulement le premier, le mot hypnose, et ce qui est intéressant, c'est que l'étymologie qu'il donne n'est pas hypnose égale du dieu du sommeil, c'est hypnonaé, et hypnonaé, c'est en fait le rêve. C'est le moment de la nuit où on rêve, c'est-à-dire en fait le sommeil paradoxal. Et il veut faire comprendre qu'en fait, l'hypnose, c'est vraiment l'activation cérébrale d'un état qui est comparable au rêve dure, mais cette fois-ci créé de façon artificielle. Il l'invente pas loin de 200, 300 mots, et toutes, alors il y a deux ouvrages, moi je vous conseille de les lire quand même, s'il y a quelque chose à lire, plutôt que de lire du Mesmer, du XVIIIe, donc il n'y a pas trop d'intérêt, il vaut mieux relire plus même que Faria, Hénin de Cubillers, il y a deux ouvrages qu'il a apparus, un qui est historique, et un justement qui est vraiment lié à ses pratiques. Et il a eu quand même, à mon sens, vraiment des éclairs de génie par rapport à ce qu'on utilise en hypnose, à l'heure actuelle au niveau thérapeutique. Après, l'hypnose, elle continue, et surtout elle décline, parce que le mesmérisme est déconsidéré en France, du fait notamment de ces fameuses commissions d'enquête, il y en a eu plusieurs, successives. Et il décline en France, il décline un petit peu en Europe même, en Allemagne notamment, et on le voit, et on voit apparaître à ce moment-là, l'hypnose en fait, passe du côté anglo-saxon. Voilà. Où là, on a le fameux trio britannique, c'est-à-dire Eliotson, S. Dale et Braid, enfin dans l'ordre Eliotson, Braid et S. Dale, qui sont restés célèbres, Eliotson, pour avoir le tout premier, amener en fait la pratique. Alors lui, il était mesmériste, il n'a jamais cru à l'hypnose, il croyait vraiment à la théorie du fluide, même si, on va dire, il y avait 20 ans de Braidisme en Angleterre, mais il a toujours cru, et il a fait des choses extraordinaires aussi, en magnétisme. Donc lui, ça a été quand même l'un des premiers à amener le mesmérisme à l'hôpital, et à créer The Lancet, qui existe toujours comme revue scientifique. Ensuite, on a le deuxième personnage, qui est souvent connu pour avoir inventé le mot hypnose, qui est Braid, et qui est le premier à avoir récusé justement cette idée du magnétisme, et avoir bien décrit les fixations par l'attention, le rôle des suggestions, et toutes les applications médicales qu'on pouvait commencer à faire par l'hypnose. Et après, il y a un personnage assez étonnant aussi dans cette histoire de l'hypnose, qui est James S. Dale, qui est un chirurgien écossais, et qui part faire en fait toute sa pratique en Inde, à Calcutta. Et en Inde, c'est quelqu'un d'assez observateur, et qui observe les guérisons primitives, en même temps, il s'intéresse au mesmérisme, et il lit le journal The Zoïste, qui est publié par Liottson, et il voit des pratiques mesmériques décrites, et il commence à utiliser ça, et c'est comme ça qu'il réussit à faire sa première description, donc maintenant ce qu'on appelle l'état S. Dale en hypnose, qui est un état de transe profonde, en fait, stuporeuse, et surtout les applications qu'on peut en faire en termes d'hypnose opératoire, au niveau des hypno-anesthésies. Alors il a fait de nombreuses interventions, comme ça, sans anesthésie, parce qu'évidemment, l'anesthésie n'existait pas. Il explique sa méthode, il décrit très bien sa méthode, et ce qui est extraordinaire, au-delà de la production de l'hypno-anesthésie, qu'on sait faire maintenant, transe profonde, beaucoup plus facilement que son état S. Dale. Ce qui est intéressant, c'est surtout, à mon sens, les guérisons qu'il a. Si on se remet dans le contexte, il faut savoir qu'à l'époque, la chirurgie, c'est un peu le dernier recours, et on a non seulement beaucoup plus de chances de mourir pendant la chirurgie, mais ensuite, du fait des pourcentages de guérisons, des infections, etc., pratiquement, on s'en sort dans 10% des cas. Et lui, en fait, non seulement il a des chirurgies qui se passent sans douleur, mais surtout, il peut ensuite avoir très, très peu d'infections, et surtout, il va se retrouver avec pratiquement 60, 70, voire 80% de guérisons dans des chirurgies majeures. Quand je parle de chirurgies majeures, c'est des amputations de membres, c'est des exérès de cancers, ce sont des trépanations, vraiment des chirurgies lourdes. Ce n'est pas des petites chirurgies. Alors, la suite, après, en fait, le S. Dale, il revient à ce moment-là en Angleterre, personne ne le croit, voilà. On lui oppose deux arguments. D'une part, que comme il a traité d'une population indigène, ces indigènes, en fait, lui faisaient plaisir de ne pas souffrir, et on lui récuse quand même que la guérison, elle est d'ordre divin, et donc que la souffrance fait partie intégrante aussi du processus. Voilà, et ce qui tombe, évidemment, en désuétude, et puis après, évidemment, il va y avoir l'essor de l'anesthésie aussi chimique, qui fait que ces pratiques mesmériques pour obtenir l'hypnoanesthésie vont être abandonnées. Ce qui est très intéressant, quand même, ce sont des pratiques dans lesquelles il n'y a aucune suggestion verbale. Voilà. Donc, c'est que du mesmérisme, il n'y a même pas une parole qui est prononcée, par contre, c'est très très long à obtenir, parce qu'en fait, les opérateurs se relayaient comme ça des jours et des jours pour avoir comme ça descendre le patient progressivement en transe et obtenir l'équivalent de maintenant ce qu'on appellerait l'anesthésie générale, en fait, parce qu'ils ont débranché tous les fils. Quand je dis ça peut durer des semaines, SDA, il décrit des cas où il obtient son état d'anesthésie avant d'opérer le patient des semaines. Donc, en fait, c'était des opérateurs qui se relayaient pour faire des passes mesmériques, des jours et des nuits. Voilà. Après, on arrive en France qui est quand même bien documenté où on a les deux... Alors, moi, je dirais les trois écoles. Il y a l'école de Paris, l'école de Nancy et l'école de Richer aussi qu'on a un petit peu oublié. L'école de Nancy, donc l'école de Paris, on va commencer, alors c'est Charcot avec la salpêtrière. je ne vais pas prendre dans le détail parce que tout le monde connaît, mais c'est cette idée que l'état d'hypnose est associé à l'état d'hystérie et finalement, Charcot, il a, entre guillemets, décrit certains processus psychiques en hypnose, mais finalement, on l'utilise assez peu maintenant parce qu'il avait quand même un côté, on va dire, presque un peu hypnose de spectacle dans cette démonstration à la salpêtrière et finalement, il n'a pas apporté grand-chose à la pratique de l'hypnose. Inversement, l'école de Nancy était quand même beaucoup plus humble, j'allais dire, à travers des praticiens comme Liebo et avait beaucoup plus d'intuition à travers des praticiens comme ensuite Bernheim qui ont vraiment formulé les premiers, le rôle de la suggestion. Et puis après, il y a un personnage qui est quand même un peu moins connu qui est Richer, qui est quand même un psychologue qui est très, très intéressant à suivre même si ensuite, il a dévié, à mon sens, vers une hypnose un peu plus spiritualiste et surtout, il s'est fait un petit peu aussi, il faut le dire, berné par tous les médiums et les spirites de cette période-là qui commencent à émerger. Je fais un petit rappel aussi sur l'émergence de l'hypnose à travers les milieux ésotériques, à travers les milieux spirites et aussi, il y a tout un chapitre parce que j'aime bien, il faut aussi avoir une ouverture. Quand on étudie l'histoire de l'hypnose, il y a de la trans mais pas que dans le domaine médical et thérapeutique, il y en a aussi, il y a de la trans spirituelle et puis après, il y a de la trans aussi dans le domaine ésotérique, il y a de la trans aussi dans le domaine du spectacle et on commence à avoir aussi l'utilisation de l'hypnose à travers, ça avait déjà démarré au 19e en Angleterre parce que souvent, les praticiens, je pense par exemple à Elliotson, à Braid, etc., vont faire appel à des hypnotiseurs de spectacle pour essayer de comprendre. Charcot aussi, avec Donato, Bernheim aussi, souvent, ils vont faire appel à des hypnotiseurs. Donc, on commence à voir apparaître en fait un métier un peu à part qui est le métier de l'hypnose de spectacle et c'est très intéressant. Moi, j'ai fait beaucoup de formations en hypnose de spectacle, j'ai fait de l'hypnose de rue aussi pendant pas mal d'années et c'est une hypnose qui est très intéressante parce qu'on comprend vraiment et on apprend vraiment une gestion de la trans somnambulique profonde du patient. Voilà. Et les implications ensuite sur le plan médical sont très, très intéressantes. Donc, quand on fait de l'hypnose, il ne faut pas être formaté dans une façon de faire de l'hypnose mais le but de ce livre c'est de montrer aussi que l'hypnose et la trans c'est quelque chose d'universel qu'on retrouve dans le temps, dans l'espace et surtout qui n'est pas que lié aussi à la pratique médicale. Oui, et c'est vrai que ça a évolué ces dernières années puisque moi je suis aussi formé depuis très longtemps en hypnose, depuis 96 je pense. Donc, à l'époque c'était pas des rétro-satanases quand on parlait d'induction rapide. Oui. Et maintenant, bon, je trouve que on a une ouverture par rapport à différentes techniques qui nous viennent d'horizons différents et donc c'est plus éclectique mais c'est aussi plus riche. La boîte d'outils s'enrichit et donc, évidemment, puisque moi je suis thérapeute, je vais dire que je fais de l'hypnose thérapeutique mais avec des courants effectivement qui viennent d'un peu partout. Je pense qu'aujourd'hui des guerres de clochers ça n'a pas beaucoup de sens. Non, d'une part et puis moi j'ai été la première, on va dire mon premier mentor en hypnose c'était Hormone McGill qui a été le père de l'hypnose de spectacle aux Etats-Unis et qui ensuite a été le tout premier créateur de l'école de formation pour les premiers thérapeutes aux Etats-Unis parce que c'était un métier qui s'est créé de toute pièce dans les années 70 et nous il a toujours incité à vraiment étudier l'hypnose de façon scientifique mais la pratiquer comme un art et donc du coup pour moi j'ai gardé vraiment ces deux piliers et dans la pratique de l'hypnose c'est un art et une appropriation et donc il faut être très ouvert au plus on a d'ouverture et de connaissance au plus on a de liberté en fait. Donc ça c'est la fin on va dire c'est les temps modernes c'est le 19ème et puis après là on passe au 20ème siècle et au 20ème siècle on va évidemment avoir des utilisations de l'hypnose qui ensuite vont donner lieu à d'autres courants je pense notamment à Freud à Jung à Janais aussi qui aiment beaucoup et tous ces praticiens là que ce soit Freud que ce soit Janais évidemment et puis même Jung ont beaucoup utilisé l'hypnose à leur début pendant pas mal d'années Freud pendant pratiquement une bonne dizaine d'années et puis après ils ont formulé Freud beaucoup plus longtemps que ce qu'il a dit en réalité exactement oui j'ai acheté des documents d'époque où il déclare que pendant toute la guerre 14-18 les psychanalystes ont utilisé l'hypnose dont lui donc c'est clair c'est beaucoup plus rare que ce qu'il a dit l'idée que j'en ai et toutes les descriptions qu'on a c'est que Freud est un très très mauvais opérateur et aussi son on va dire son renoncement à l'hypnose il vient aussi peut-être de là il va même appeler des hypnose de spectacle pour lui apprendre à faire de l'hypnose enfin etc c'est toujours intéressant de voir au-delà de l'histoire officielle l'histoire l'histoire des individus quoi voilà à cette époque-là et c'est un peu moins décrit et moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup influencé aussi dans ma pratique de l'hypnose il y a beaucoup d'hypnose dans les pays soviétiques enfin dans les pays de l'Est je pense à Torkaski mais ensuite évidemment à Pavlov et après à tous ses disciples et notamment si vous avez la chance de trouver alors moi je l'ai à la maison c'est des vieux bouquins notamment les bouquins de Platanov The World as a Therapeutic and Physiological qui montre en fait toutes les implications de l'hypnose pavlovienne il faut savoir que Pavlov en fait ça n'a rien à voir avec cette histoire du chien qui salive en fait c'est vraiment la compréhension et la modélisation scientifique et médicale des apprentissages automatiques voilà et il est tellement rigoureux et tellement honnête dans sa démarche qu'il dit voilà au début j'expérimente sur les animaux pour ensuite après expérimenter sur les humains et il va y avoir évidemment avec la guerre un nombre incroyable de sujets qui vont avoir des PTSD des syndromes de stress post-traumatique et ce sont ses disciples et je pense notamment à Platanov qui vont surtout traiter tous ces cas-là et ce livre explique toutes les stratégies de traitement qu'ils ont utilisées au niveau psychologique au niveau physiologique pour les soldats aussi bien sur le contrôle de la douleur que sur le contrôle des névroses de guerre que sur le contrôle etc. c'est extraordinaire de voir la puissance de cette hypnose-là et surtout ils sont allés très très loin dans les expérimentations bien plus loin que les écoles françaises voilà c'était vraiment le modèle soviétique ce n'est pas du tout connu pour ses compétences en hypnose non absolument pas et pourtant tous ces ouvrages font état de tous ces travaux et c'est extraordinaire de se plonger là-dedans parce qu'il y a vraiment une mine d'informations je dirais la psyché elle est universelle il n'y a pas eu forcément un progrès depuis la fin du 19ème siècle ou au niveau du 18ème siècle donc les stratégies qu'il utilisait aujourd'hui peuvent être modélisées et peuvent être plus intéressantes même que ou peuvent amener d'autres formats thérapeutiques auxquels on peut penser voilà après dans cette histoire de l'hypnose ce qui est compliqué c'est qu'en fait au 20ème siècle et c'est pour ça que dans ce quand j'ai écrit ce livre parce que quand je suis arrivé au 20ème siècle je ne pouvais pas sur une chronologie formelle parce qu'il y a tellement de mouvements en hypnose que du coup j'ai préféré faire une thématique voilà et montrer qu'il y a eu une thématique par rapport par exemple à l'auto-hypnose une thématique par rapport à l'hypnose médicale et thérapeutique une thématique sur l'hypnose expérimentale etc. et donc après j'ai décrit beaucoup 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 de praticiens en fonction des thématiques alors pour faire simple la première thématique sur l'auto-hypnose j'ai essayé d'amener des auteurs comme alors Coué évidemment qui est le français le père de l'auto-hypnose Vogt Schultz Jacobson qu'on connait mieux à travers tous ces trainings autogènes relaxation dynamique mais aussi des auteurs français moins connus comme Roué des auteurs américains comme Leslie Lecron qui a beaucoup travaillé sur les mouvements idéomoteurs avec David Chik aussi après des français un peu moins connus comme Lefebvre ou aux Etats-Unis des praticiens comme Silva José Silva qui avait fait la méthode Silva voilà donc ça c'était le chapitre un peu plus sur l'auto-hypnose après j'ai fait une partie sur l'hypnose ericksonienne évidemment alors succincte parce que là on a beaucoup d'informations donc je cite aussi des sources qu'on peut aller chercher donc ce livre en fait c'est aussi des petites fenêtres avec plein d'ouvertures pour vous dire voilà si tel type de praticien ou tel type d'hypnose vous intéresse il y a les références à la fin et puis vous pouvez aller chercher c'est pour ça qu'à chaque fois j'ai mis quand même soit un commentaire soit une induction de façon à avoir des éléments formels voilà je veux aussi faire quelque chose d'un peu plus digeste au niveau de la lecture j'ai fait tout un chapitre aussi sur l'hypnose elmanienne qui m'intéresse parce que c'est une hypnose à laquelle évidemment j'ai été formé mais surtout l'hypnose de base de l'hypnose médicale moderne voilà toutes les générations qui ont suivi au niveau de l'hypnose thérapeutique et médicale aux Etats-Unis que ce soit ensuite Tebets, Ruger, Hartland Gibbons, etc Cheek, etc c'est des gens en fait qui à la base ont appris l'hypnose elmanienne voilà et qui est une hypnose moderne en ce sens qu'elle n'est pas classique c'est pas d'hypnose classique avec un pendule des suggestions directes il y a beaucoup plus de dynamique dans lequel justement on est à cette fois-ci dans une posture non pas basse mais égalitaire avec le patient c'est-à-dire on le fait beaucoup travailler on le fait beaucoup communiquer beaucoup parler je pense à l'hypnoanalyse en régression etc et surtout il y a beaucoup de stratégies de gestion de la trance voilà on apprend à gérer tous les niveaux trance la trance profonde somnambulique les états SDALE des états aussi plus expérimentaux qui sont moins connus comme l'hypnose l'hypnose et le sommeil etc après il y a tout un chapitre évidemment sur l'hypnose médicale qui est un peu ma partie et thérapeutique aussi montrer que en fait ces praticiens et ces générations-là l'hypnose elle s'est faite à ce moment-là vraiment dans les pays anglo-saxons aux Etats-Unis en Angleterre avec tous les grands noms alors moi je suis un grand fan de cette première génération-là après Elman Erikson on va avoir Tebets qui a inventé les parties thérapie Kruger John Hartland évidemment en Angleterre après plus récemment les Watkins John et Ellen Watkins les Ego State Therapy Arons aussi qui a d'autres il y a Dabney Winn qui avait beaucoup travaillé sur la douleur les brûlés etc Gil Boyne aussi grand personnage de l'hypnose américaine dans les années 60-70 John Kappas et puis après ça c'est la première génération pour moi c'est l'Ellman Erikson deuxième génération c'est tous ces praticiens-là qui sont morts maintenant et puis la troisième génération c'est les praticiens qui maintenant ont 70 ans etc aux Etats-Unis je pense par exemple à Bruce Heimer à Roy Hunter à Shelley Stockwell qui ont travaillé qui ont été les élèves de la génération précédente et qui font des séminaires qui font des formations etc donc j'ai été principalement formé par eux et ensuite et après la quatrième génération c'est nous en fait voilà donc j'ai fait tout un chapitre après sur l'hypnose expérimentale aussi voilà et aussi sur l'hypnose européenne parce qu'il y a eu toute une partie on a dit en France il n'y a pas eu d'hypnose pendant le XXe siècle c'est faux parce qu'il y a eu des praticiens je pense notamment alors des praticiens un peu moins connus comme Durville Jago Amadou etc puis après nous on connaît plus au niveau médical des gens comme Léon Chertok Jean Lassner Raphaël Cherchev etc Guyonot qui ont vraiment maintenu cette tradition d'une hypnose classique entre guillemets en France et c'était une époque où vraiment c'était difficile de faire l'hypnose ils ont été jetés un peu dehors de toutes les sociétés soit médicales soit psychanalytiques ou même psychologiques ils étaient vraiment vraiment jugés comme des hérétiques après dans les thématiques du XXe siècle j'ai fait toute une partie sur aussi l'hypnose spiritualiste voilà alors c'est un peu moins prégnant en Europe mais il faut savoir quand même il y a toute une grande partie dans les pays anglo-saxons d'hypnose spiritualiste alors tout ce qui est régression antérieure etc les projections les dissociations voilà donc c'est intéressant aussi d'amener ça ça commence beaucoup chez nous aussi oui voilà on commence à avoir ça et puis ce qui est très intéressant j'avais fait une formation c'était quand sept ans le dernier avec les MDHA et en fait c'était hypnose des douleurs et ça commençait en fait uniquement par d'hypnose spirituelle on faisait voilà premièrement demander au patient sa croyance voilà et même dans des protocoles médicaux on se rendait compte qu'à partir du moment on était dans des croyances spirituelles on avait des leviers qui étaient beaucoup plus intéressants même dans des contrôles vraiment purement physiologiques de la douleur voilà en gros pour faire simple si quelqu'un a une douleur quelque part si on fait un protocole anti-douleur en transe profonde etc on va avoir tant de pourcents de succès mais si on y associe en même temps une croyance supérieure ça peut être alors j'en sais rien la lumière des lignes qui irradient une croyance etc on va avoir des pourcentages supérieurs en fait voilà c'est pour ça que dans les ingrédients de la transe depuis la nuit des temps finalement on est toujours un peu dans les mêmes dans les mêmes dans les mêmes dans les mêmes utilisations et puis après j'ai consacré deux derniers chapitres un à l'hypnose et à l'ésotérisme et à tous les personnages un peu sombres finalement je pense à Raspoutine à Hitler à Gurdjieff etc toutes ces pratiques de la transe comme ça et après une dernière partie aussi sur l'hypnose de spectacle pour montrer qu'aussi les hypnotiseurs de spectacle ils ont beaucoup amené par rapport même à l'apport de l'hypnose au XXe siècle que ce soit dans leur domaine spécifique mais aussi dans d'autres domaines élargis à l'hypnose médicale ou thérapeutique et puis moi je pense que des gens comme Mesmer qui sont très décriés aujourd'hui je parle du Mesmer actuel certains d'ailleurs hypnothérapeutes en Belgique luttent pour qu'ils ne puissent plus faire ces spectacles dans certaines régions et donc ça a été d'ailleurs acté dans certaines régions de Belgique en fait quand j'ai commencé l'hypnose je passais minimum une heure à expliquer ce que c'était l'hypnose j'avais enregistré une émission à la télé que je donnais aux patients pour qu'ils puissent voir que c'était pas quelque chose d'atroce et en fait après il y a eu ce phénomène Mesmer qui a bien sûr fait parler du spectacle mais les journalistes ont aussi du coup ils se sont intéressés davantage à l'hypnose mais pas uniquement à Mesmer aussi qu'est-ce qui se fait dans les hôpitaux qu'est-ce qui se fait dans les cabinets de consultation des psychologues et en fait aujourd'hui je pense que même si certaines personnes ont encore des réticences encore des petites peurs par rapport à l'hypnose la majorité des personnes savent que ça ne se résout pas ou que ça ne se c'est pas uniquement le spectacle et tout le monde sait aujourd'hui on fait un micro-trottoir dans la rue les gens savent que ça sert à autre chose que faire du spectacle que c'est très utile dans les hôpitaux chez les psys etc. donc je pense qu'ils ont aussi fait beaucoup de bien non seulement parce qu'ils nous ont apporté nous ont rappelé des techniques anciennes qu'on n'avait plus voulu utiliser dans les hypnoses thérapeutiques mais aussi parce qu'ils ont contribué à démocratiser l'hypnose oui je pense qu'il y avait aussi alors élément positif je verrais cette ouverture au grand public voilà et qui est médiatique maintenant et c'est vrai qu'il faut en profiter pour faire progresser l'hypnose sur le plan médical sur le plan scientifique parce qu'on a la chance d'avoir comme je disais dans ce serpent des mers en ce moment on a un peu une brèche qui fait qu'il y a une ouverture comme ça du milieu médical de plus en plus avec la création de l'EDU sur le plan officiel avec une reconnaissance des certifications etc. après par contre on est quand même obligé toujours de faire un discours préalable pour expliquer aux patients que ce qu'il a vu de l'extérieur n'est pas l'expérience qu'il aura de l'intérieur d'une part et que l'hypnose l'hypnose de spectacle elle donne quand même et toujours cette image de l'obéissance servie voilà donc on est quand même aussi obligé de réexpliquer aux patients que c'est lui qui va faire le job on est là pour le guider pour l'aider mais en aucun moment on va le contrôler on va le il n'y a pas cette notion évidemment de pouvoir mais c'est vrai qu'il faut le reconnaître le on va dire le fait d'avoir amené quand même une ouverture au moins du grand public et aussi une ouverture médiatique en tout cas je passe moins de temps à expliquer aux patients que je ne vais pas avoir le pouvoir sur eux qu'auparavant il y a 27 ans quand je devais expliquer ce que c'était l'hypnose et oui voilà exactement on perd moins de temps mais c'est vrai que c'est vrai que quand on voit cette histoire de l'hypnose on se dit moi je ne suis pas persuadé que dans 10, 15, 20 ans on fasse encore de l'hypnose voilà parce qu'en fait on s'aperçoit que c'est vraiment très fluctuant et puis ça dépend des évolutions aussi sur le et des interdits sur le plan culturel médical scientifique je ne sais pas si dans 10 ans on trouve quelque chose au niveau neuroscientifique qui nous permet d'agir sur le cerveau sans avoir besoin de faire de la trans hypnotique peut-être que ça disparaîtra donc aujourd'hui on découvre les psychédéliques et donc ça la résonance magnétique transcranienne aussi qui peut être qui donne des résultats assez étonnants je trouve voilà donc l'idée de cette histoire de l'hypnose c'est au-delà d'un livre d'histoire ou au-delà d'un livre d'hypnose c'est plus en fait de donner une ouverture comme ça au grand public ou bien aux praticiens pour avoir envie d'élargir un petit peu leur point de vue sur l'hypnose et j'ai mis des éléments pratiques mais c'était un petit peu anecdotique mais par contre beaucoup de références pour aller piocher dans les livres et comme je le disais tout à l'heure au plus on a en fait de connaissances au plus on a de liberté en hypnose pour agir et soigner les patients oui enfin moi je trouve que c'est vraiment un livre très intéressant pour les hypnothérapeutes et puis je trouve que l'histoire de la santé c'est toujours intéressant de voir d'où on vient parce qu'en fait ça nous rend plus humbles aussi par rapport aux pratiques actuelles et ça nous rend moins dans la certitude on est moins dans la certitude qu'on fait bien aujourd'hui quand on voit toutes les évolutions on se dit qu'effectivement ça pourra encore évoluer que ce qui est aujourd'hui pourra être différent en deux mains donc je trouve que c'est aussi important d'avoir toute cette évolution de voir comment les choses se sont transformées parce qu'elles sont encore en évolution bien sûr et puis aussi il faut s'inspirer des praticiens entre guillemets plus anciens pour comprendre moi je sais par exemple j'ai bien compris comment fonctionner et comment utiliser l'hypno-anesthésie au niveau chirurgical à partir du moment où j'ai étudié Hellman et j'ai étudié Kruger voilà et donc il faut aussi se dire tiens ils ont des pratiques ils sont arrivés jusqu'à un certain niveau d'hypnose ils arrivent à faire des choses extraordinaires il faut au moins qu'on arrive déjà à refaire à ce qu'ils faisaient ce qui est déjà colossal sur le plan médical opératoire ou thérapeutique et puis après on pourra peut-être découvrir ou trouver d'autres choses mais déjà si on s'approprie ces stratégies d'hypnose du 20ème siècle alors je pense à des formats thérapeutiques comme qui sont devenus des standards mais la régression la thérapie des parties les transforming thérapies de Gilboïn etc déjà si on a déjà tous ces outils on peut ensuite envisager d'aller plus loin c'est pour ça que dans le 4ème de couverture j'avais cette idée aussi de Bernard de Chartres qui disait finalement on n'est que des mains sur les épaules des gérants c'est à dire à chaque fois qu'on étudie nos prédécesseurs c'est pour ne pas avoir à refaire les mêmes erreurs et surtout bénéficier de leur enseignement de leur connaissance pour pouvoir réexpérimenter tout ce qui a été fait et surtout amener après d'autres peut-être d'autres problèmes de l'hypnose en hypnose on dit toujours qu'on fait de l'hypnose ericksonienne mais bon c'est évidemment assez faux puisqu'on utilise maintenant beaucoup d'autres techniques souvent les premières techniques qu'on apprend aux stagiaires c'est le bon souvenir ce qu'erickson n'a jamais fait bien sûr il y a des gens comme Araos qui avaient proposé le terme de nouvelle hypnose vous qu'est-ce que vous proposeriez comme terme aujourd'hui pour cette hypnose que nous pratiquons oh ben je ne sais pas moi j'ai proposé le terme hypnose moderne ce que je veux dire par là c'est qu'aux Etats-Unis on a parlé d'hypnose Mélissa Tchers elle avait parlé de oh mince j'ai plus le terme en tête ça m'en revient bon peu importe je pense que de toute façon en hypnose ericksonienne on s'est rendu compte qu'en fait ce qu'on faisait ça avait rien à voir avec ce que faisait Erickson pas beaucoup voilà donc c'était beaucoup teinté de PNL etc donc donc il faut aussi moi je parlerais d'hypnose moderne voilà on ne peut pas dire qu'on fait de l'hypnose classique parce que dans l'hypnose classique il y a vraiment encore cette idée de l'ordre et de l'obéissance servile et puis c'était des stratégies aussi hypnotiques d'induction qui étaient très anciennes mais moi l'idée que j'en ai c'est qu'on fait de l'hypnose moderne parce qu'on est marqué comme ça par plusieurs influences qui aussi bien au niveau de la macrodynamique c'est à dire de la compréhension globale de la trance que de la macrodynamique influencent tout ce qu'on fait et puis après il faut aussi s'ouvrir pour utiliser d'autres stratégies thérapeutiques d'autres formats thérapeutiques quel que soit le type d'hypnose que l'on fasse moi je suis toujours j'expérimente au quotidien sur mes patients avec mes patients plutôt d'autres stratégies que ce soit en hypnose opératoire en hypnose thérapeutique pour pour intégrer tout ça donc j'appellerais ça d'hypnose moderne voilà très bien merci vous avez envie d'ajouter quelque chose ? non je crois que j'ai fait un peu le tour rapide en une petite heure de cette histoire de l'hypnose donc je vous invite à découvrir ça et puis surtout à être curieux et à continuer à vous approprier cet art extraordinaire qu'est l'hypnose aussi bien pour pour vos patients que pour vous-même et bien merci Brice ça fut un plaisir merci Evelyne merci merci Sous-titrage ST' 501